Quasiment chaque mois, il a à peu près entre deux et quatre déplacements par mois. Il ne s'est pas rendu au Sénégal parce que, avant toute chose, nous sommes des légalistes. Nous étions en conférence à Bruxelles ce vendredi et il était question que Kémy réponde d'une convocation en justice pour le procès de ce matin à 9h. La communication qui a été faite a été un peu plus claire. Nous venons dans le cadre du procès. Uniquement que ça, il n'y avait pas de meeting, de réunion qui était prévue à l'extérieur. Voilà pourquoi la justification du régime sénégalais qui consiste à dire qu'il y avait un risque de trouble à leur public ne tient pas parce que nous n'avons fait aucune demande de manifestation, de mobilisation. Il était venu pour répondre de manière pacifique, légaliste et intelligente à une convocation judiciaire. Donc, vous avez un procès en 2017 qui est gagné. Le procureur fait appel. On vous envoie une convocation pour répondre à une convocation en justice. Et lorsque vous vous rendez sur le territoire pour assister au procès, on vous dit « Ah ben non, vous ne pouvez pas venir ». Pourquoi le gouvernement sénégalais se comporte de la sorte ? Parce qu'ils ont bien compris que finalement, un Kémy Séba qui est au Sénégal dans le cadre de son procès, c'est un Kémy Séba qui va attirer à lui l'attention médiatique. C'est un Kémy Séba qui va pouvoir développer sa justification, sa rhétorique par rapport à la question de la souveraineté monétaire. Et donc, c'est un Kémy Séba qui va déranger les intérêts du pouvoir qui est en place.